Sur la colline Notre-Dame de Lorette à Ablin-Saint-Nazaire, plus de 10 000 visiteurs vont fouler cette année la Nécropole, l'Ossuaire et l'Anneau de la Mémoire, un chiffre cinq fois supérieur à la moyenne qui s'explique par le nombre de victimes à commémorer, qu'elles soient alliées ou adversaires. Ici dans le Nord-Pas-de-Calais, vous avez l'ensemble des cimetières anglais et donc vous avez ce devoir de mémoire qui se fait aussi avec les Anglais mais aussi avec les Allemands puisque ici à 8 km d'ici à Neuville-Saint-Val-à-Targette où nous avons l'autre musée, vous avez le cimetière allemand de la Targette qui est le plus grand cimetière allemand hors d'Allemagne en Europe. Le site englobe aussi le musée vivant de la Grande Guerre. Il réunit 12 000 pièces issues des fouilles environnantes, sans oublier une immersion au cœur de la bataille avec une reconstitution des tranchées. 3 août 1914, c'est la guerre entre l'Allemagne et la France. 4 août, l'artillerie allemande écrase Liège. Le soir même, l'Angleterre se joint à la France. Bien sûr, nous avons souhaité nous attacher aux conditions de vie du soldat et c'est ce qui explique ces reconstitutions d'abris souterrains avec toutes ces scènes où on peut découvrir les soldats dans les conditions de vie de l'époque, donc avec de la boue sur les vêtements et tout. Je souhaite rappeler que toutes les pièces qui sont présentées sont strictement authentiques et pour la majorité des pièces ont été trouvées ici, dans la région, dans les fermes environnantes. Riche de ces milliers d'objets à l'occasion du centenaire, le musée s'est aussi attelé à proposer un programme spécial. Pour les municipalités et les régions, nous avons proposé de pouvoir sortir de nos réserves des pièces authentiques qui puissent être en rapport avec les monuments aux morts des différentes municipalités. C'est-à-dire qu'une recherche a été faite des soldats inscrits aux monuments aux morts et en fonction de leur régiment, de la date de la mort et de leur grade, nous avons proposé un objet par soldat, objet ayant pu lui appartenir. C'est quelque chose qui est émouvant et qui permet aussi de capter les familles de ces soldats et donc d'entrer dans ce devoir de mémoire. Merci.